bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui je vous présente ces petits chiots donc ils sont tout petits rentrent dans la main vous pouvez les utiliser donc pour la décoration dans la chambre d'un enfant pour les offrir mais vous pouvez aussi tout simplement les faire en porte clé donc faites un petit cordon et vous rajoutez ça que vous allez suspendre un cartable à une sac voilà dans une chambre où vous voulez donc pour les réaliser pour qu'ils soient tout petits comme ceci j'ai utilisé un crochet 2 et demi une aiguille à laine un ciseau de la mousse des yeux sécurisés ensuite j'ai utilisé aussi de la laine mérino donc j'adore cette laine et elle a un effet un petit peu poilu puisqu'il y a du mérino dedans donc voilà ce que j'ai utilisé pour les réaliser ensuite un tout petit peu de laine noire pour broder les sourcils et le nez c'est tout on va commencer donc je précise également que les yeux que j'ai utilisé ce sont 8 mm pour les deux commandes les plus élevés que j'aurai donc d'ici demain juste après la publication de mon tuto jusqu'à demain je ferai cadeau donc un petit souvenir de moi dans les deux commandes voici on va commencer donc par faire la tête donc on fait un noeud coulant et on va le fixer donc avec une maille en l'air et dans ce noeud coulant je vais venir faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant je serre le noeud coulant et je vais venir unir à la première maille serré de départ par une maille coulée maintenant le deuxième rang une maille en l'air et on va venir faire que des augmentations donc c'est à dire dans chaque maille on fait deux mailles serrées et à la fin du deuxième rang on aura 12 mailles serrées maintenant on fait une maille coulée le troisième rang une maille en l'air et on fait une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation donc c'est à dire deux mailles serrées dans la même maille une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation ça c'est ce qu'il faut répéter et à la fin du rang vous aurez 18 mailles serrées le quatrième rang monte avec une maille en l'air et on va faire deux mailles série individuelle et dans la maille suivante une augmentation de mailles serrées individuelles une augmentation et à la fin du rang vous aurez 24 mailles serrées le cinquième rang vous allez faire trois mailles serrées individuelles et une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées individuelles le rang numéro 6 vous faites quatre mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez 36 mailles serrées le rang numéro 7 vous faites 5 mailles serrées une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées ensuite le rang 8 9 10 11 12 13 et 14 on va faire ces 42 mailles serrées individuelles et on se retrouve pour le 15e rang le rang numéro 15 on va faire une maille en l'air et on va faire cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et on va faire une diminution de nouveau cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et là on fait une diminution donc ici dans chaque maille il ya deux bras on soulève celui de devant avec le crochet on le tourne légèrement on prend la maille suivante le bras avant également et là on fait un jeter on le passe à travers ses deux brins et on fait une maille serré normal ça c'est une diminution donc ça c'est ce qu'il faut répéter jusqu'à terminer tout le rang vous aurez 36 mailles serrées ensuite le rang numéro 16 c'est quatre mailles serrées une diminution et vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 17 trois mailles serrées une diminution et vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 18 vous faites deux mailles serrées une diminution et vous aurez 18 mailles serrées et là on se retrouve pour clipser les yeux j'ai terminé le rang numéro 18 maintenant vous allez laisser de côté donc les fils et on va commencer à mettre les yeux donc pour clipser les yeux vous allez compter depuis le commencement vous comptez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze et ici donc entre le 14 et le 15 vous allez donc introduire un oeil une fois qu'il a introduit vous le clip c et là vous avez donc un oeil de clipser maintenant vous voyez maintenant vous compter et on va compter une deux trois quatre cinq mailles serrées et 6 et là entre la cinquième et la sixième vous clip c'est c'est à ce moment là il faut remplir donc la tête puisque après ça va être trop compliqué on a de le trou déjà n'est pas énorme les doigts rendre facilement mais c'est limite donc là on va remplir qu'elle soit bien ferme il faut surtout pour remplir l'ami un ami gouloumi il ne faut pas qu'il y ait d'espaces dans les mailles serrées donc en fait il faut pas qu'on voit la mousse sinon c'est vraiment pas beau donc ça il faut que ça soit ferme mais sans écarter le l'ouvrage donc maintenant le rang numéro 19 vous faites une maille en l'air et on va faire une maille serrées individuelles et une diminution une maille serrées individuelles et une diminution ça vous allez le répéter donc tout le rang et vous aurez 12 mailles serrées maintenant le dernier rang vous faites une maille en l'air et vous allez faire que des diminutions donc dans toutes les mailles diminution et vous aurez 6 mailles serrées une maille en l'air à la fin vous coupez un morceau de fil et vous tirez ça vous le remettez bien en place et nous avons la tête donc déjà déterminé maintenant on va passer aux oreilles on commence l'oreille par faire un nœud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air et dans ce nœud coulant on va venir faire 6 mailles serrées donc une et six maintenant on serre le nœud coulant et on unit par une maille coulée à la première maille serrée le rang numéro 2 une maille en l'air et dans toutes les mailles on va faire deux mailles serrées dans la même maille 2 encore 2 2 comme ça jusqu'à en avoir 12 à la fin du rang on va unir par une maille coulée maintenant le rang numéro 3 vous faites une maille en l'air et la séquence que vous devez répéter c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation ça jusqu'à terminer tout le rang j'ai terminé le troisième rang donc j'ai mes 18 mailles serrées maintenant le rang 4, 5 et 6 vous allez faire ces 18 mailles serrées normalement et on se retrouve le rang numéro 7 on fait une maille en l'air et la séquence que vous devez faire c'est 4 mailles serrées individuelles 1, 2, 3 et 4 et là on fait une diminution ça c'est ce qu'il faut répéter donc 4 mailles serrées individuelles 2, 3, 4 et là on fait une diminution et à la fin du rang vous aurez 15 mailles serrées maintenant on unit par une maille coulée maintenant le rang numéro 8, 9 et 10 vous allez faire ces 15 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 11 une maille en l'air et on fait 3 mailles serrées individuelles et là on fait une diminution 3 mailles serrées individuelles 1, 2, 3 et on fait une diminution ça jusqu'à terminer tout le rang où vous aurez 12 mailles serrées le rang 12 et 13 vous faites ces 12 mailles serrées individuelles ensuite le rang numéro 14 vous allez faire que des diminutions et vous faites une maille en l'air vous coupez votre filet et vous tirez et vous aurez l'oreille de terminée donc je vous montre une terminée voilà ce que ça va vous donner vous l'aplatissez donc on ne la remplit pas l'oreille et voilà ce que ça doit vous donner on commence le corps par faire un nœud coulant on va le fixer avec une maille en l'air de la couleur blanche parce qu'ils ont le ventre blanc donc ensuite vous pouvez faire tout de la même couleur aussi ça c'est optionnel de faire le devant du ventre blanc vous pouvez faire tout de la même couleur donc à l'intérieur on va faire 6 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 on serre le nœud coulant et on va venir unir par une maille coulée maintenant le rang numéro 2 vous faites une maille en l'air et on va faire que des augmentations donc dans toutes les mailles vous allez faire 2 mailles serrées dans chacune et vous aurez 12 mailles serrées on unit à la première maille serrée de départ par une maille coulée maintenant le troisième rang une maille en l'air et on fait une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation ça c'est ce qu'il faut répéter une maille serrée individuelle et une augmentation et à la fin du rang vous aurez 18 mailles serrées ensuite le rang numéro 4 vous allez faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation et vous aurez 24 mailles serrées et on se retrouve j'ai terminé le quatrième rang donc avec mes 24 mailles serrées maintenant donc je vais couper le fil du nœud coulant donc un peu plus court et je vais couper le fil blanc je n'en ai plus besoin donc maintenant je prends la couleur principale et ce qu'on va faire donc c'est unir vous piquez dans la première maille serrée et vous ramenez donc la nouvelle couleur au lieu de l'ancienne ces deux petits morceaux de fil vous les mettez dans la main de gauche et on va commencer à travailler avec la couleur principale donc vous faites une maille en l'air et ce que vous devez répéter c'est 3 mailles serrées 1, 2, 3 et dans la maille suivante ce qu'on va venir faire c'est une augmentation ça c'est la séquence qu'il faut répéter 3 mailles serrées, une augmentation vous allez le faire 6 fois et au total vous aurez 30 mailles serrées ensuite le rang numéro 6 vous faites ces 30 mailles serrées individuelles allez on se retrouve le rang numéro 7 vous faites une maille en l'air et ce que vous devez répéter c'est 1 2 et 3 mailles serrées individuelles et là vous faites une diminution 3 mailles serrées individuelles 2, 3 et une diminution 1, 2, 3 et une diminution ça jusqu'à terminer le rang vous aurez 24 mailles serrées maintenant le rang numéro 8 vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution et vous aurez 18 mailles serrées le rang numéro 9 une maille serrées, une diminution et vous aurez 12 mailles serrées le rang numéro 10 vous ne faites que des diminutions et vous aurez terminé le corps ensuite, très important vous allez remplir à la fin du 8e rang et on se retrouve à la fin du corps à la fin, quand on a terminé le corps ce qu'il faut faire c'est rapprocher toutes les mailles donc j'ai passé ma laine dans une aiguille à laine et je vais passer une fois dans toutes les mailles et ça va fermer le trou une fois qu'il n'y a plus de trou vous faites tout simplement un petit nœud vous rentrez donc l'aiguille à côté et vous ressortez plus loin vous prenez donc le ciseau et vous coupez vous remettez tout bien en place et voici le corps donc vous allez me dire qu'il est minuscule mais c'est comme ça qu'il doit être on va commencer donc la jambe en faisant un nœud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce nœud coulant je vais venir faire 6 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 maintenant je serre le nœud coulant et je vais unir à la première maille serrée que j'avais fait au départ par une maille coulée le deuxième rang c'est une maille en l'air et on va faire que des augmentations dans toutes les mailles on fait 2 mailles serrées et on aura 12 mailles serrées à la fin du second rang et maintenant on unit à la première maille serrée de départ le troisième rang on fait une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées individuelles donc 2 et 3 et on fait une augmentation ça c'est ce qu'il faut répéter 3 mailles serrées individuelles une augmentation et à la fin du rang vous aurez 15 mailles serrées le rang 4 vous allez faire ces 15 mailles serrées droites et on se retrouve le rang numéro 5 une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées individuelles 3 et là on fait une diminution 3 mailles serrées individuelles 1, 2 et 3 et de nouveau une diminution 1, 2, 3 et une diminution et à la fin du rang on va unir avec la nouvelle couleur donc vous coupez comme d'habitude la couleur vous coupez comme d'habitude la couleur blanche vous prenez donc la nouvelle couleur et tout simplement on va unir le rang avec la nouvelle couleur les morceaux de laine dans la main gauche vous faites une maille en l'air et là avec la deuxième couleur vous allez faire le rang 6 7, 8, 9 et 10 c'est 12 mailles serrées individuelles et le rang numéro 11 vous ne faites que des diminutions vous aurez 6 mailles serrées et là on aura terminé le pied à la fin du rang numéro 10 on fait comme le bras on remplit la partie basse du pied donc c'est à dire on va remplir donc la partie blanche seulement donc une fois que le pied donc là il en manque un petit peu une fois que la partie blanche seulement est remplie à ce moment là vous allez passer au 11ème rang vous allez faire une maille en l'air et que des diminutions donc dans toutes les mailles vous faites une diminution et on aura terminé la jambe maintenant une maille en l'air on coupe le fil et on tire on va passer au bras donc on fait un noeud coulant et on va le fixer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce noeud coulant donc dans la couleur blanche on fait 6 mailles serrées 1, 2, 3, 4, 5 et 6 on ferme le noeud coulant et on va unir par une maille coulée maintenant le rang numéro 2 du bras on fait une maille en l'air une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation à la fin du rang vous aurez 9 mailles serrées on unit maintenant le rang numéro 3 une maille en l'air on fait 2 mailles serrées individuelles 1 et 2 et dans la maille suivante une augmentation de nouveau 1 et 2 mailles serrées et dans la maille suivante une augmentation à la fin du rang vous aurez 12 mailles serrées ensuite le rang numéro 4 vous faites ces 12 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 5 on fait une maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées individuelles 1 et 2 et là on fait une diminution ça c'est ce qu'il faut répéter 2 mailles serrées 1 diminution et vous aurez 9 mailles serrées à la fin du 5ème rang on coupe le fil blanc et ce fil là du nœud coulant qui me dérange et on va unir donc ce rang là le rang numéro 5 avec la couleur principale du chiot donc ici je pique et j'unis mon rang avec la nouvelle couleur ces 2 fils là je vais les tenir dans la main de gauche et je vais les cacher maintenant le rang 6 7 8 9 10 11 et 12 vous allez faire ces 9 mailles serrées normalement donc tout simplement une maille serrée individuelle sur chaque maille à la fin du rang numéro 12 on va remplir donc la jambe enfin le bras donc vous devez remplir un petit peu c'est surtout la partie blanche qui doit être bien remplie et la partie marron va être vide donc là une fois que nous avons bien rempli donc la partie blanche voilà jusqu'à là on s'arrête et là on fait le dernier rang donc le rang numéro 13 où on fait une maille en l'air et on va faire que des diminutions donc dans toutes les mailles vous faites des diminutions à la fin vous allez avoir une maille donc de disponible celle-là vous allez la faire normalement elle est là vous faites votre maille serrée normale puisqu'il y en avait 9 donc on a fait 4 diminutions il nous reste une maille maintenant on fait une maille en l'air vous coupez votre fil un bon petit morceau on va coudre après et là vous tirez et on a donc le bras de terminé on commence la queue par faire un nœud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air et à l'intérieur de ce nœud coulant je vais venir faire 4 mailles serrées 1 2 3 et 4 maintenant on serre le nœud coulant et on fait une maille coulée à la première maille serrée qu'on avait fait une fois qu'on a ça on fait une maille en l'air et on va faire que des augmentations c'est-à-dire on va obtenir 8 mailles serrées maintenant on unit à la fin du rang par une maille coulée maintenant le troisième rang vous faites une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées individuelles 1 2 et 3 et dans la maille suivante une augmentation de nouveau 3 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez 10 mailles serrées ensuite le rang 4, 5 et 6 ces 10 mailles serrées vous allez les faire individuelles et on se retrouve le rang numéro 7 de la queue vous faites une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées une deux trois et là vous faites une diminution de nouveau une deux et trois déjà ça, ça me dérange donc je vais le couper et là une diminution avant de faire cette diminution là mettez un petit peu de mousse dans la queue donc il ne faut pas la remplir non plus à fond mais un petit peu c'est quand même elle aussi c'est un élément que le petit chien va rester assis donc c'est pour ça qu'il faut quand même la remplir un petit peu voilà et on fait donc on termine avec notre diminution qui nous manquait et maintenant on unit là j'ai 8 mailles serrées donc j'ai 8 mailles serrées le rang numéro 8 ces 8 mailles serrées vous allez les faire individuelles tout simplement le rang numéro 9 une maille en l'air et là on fait que des diminutions donc dans toutes les mailles tout simplement on fait que des diminutions à la fin on unit on fait une maille en l'air et on tire nous avons terminé la queue on commence le museau par faire un noeud coulant que l'on va fixer donc avec une maille en l'air et à l'intérieur ce qu'on va faire c'est 6 mailles serrées 2 3 4 5 6 maintenant on ferme le noeud coulant et on va unir par une maille coulée à la première maille serrée qu'on avait fait maintenant le deuxième rang une maille en l'air et on va faire deux mailles serrées individuelles une et deux et dans la maille suivante une augmentation ça c'est ce qu'il faut répéter donc tout le rang et vous aurez 8 mailles serrées ensuite le rang numéro 3 vous faites 3 mailles serrées individuelles une augmentation et vous aurez 10 mailles serrées et là vous coupez votre fil et on passera à l'assemblage maintenant qu'on a toutes les pièces on va commencer à assembler le petit chiot donc on prend d'abord la tête et on va passer la tête donc dans une aiguille à laine donc le fil qu'on avait laissé au bout et on va la coudre au corps donc le corps voilà comme il se présente vous allez à un sommet et vous allez coudre la tête ici donc ici pas le premier rang de la couleur principale mais le second et vous allez coudre d'une façon vous allez voir qu'on va bien accrocher la tête en fait c'est pas juste un petit peu on a un petit morceau d'en haut et un petit morceau d'en bas un petit morceau d'en haut donc n'hésitez pas à aller un petit peu après dans le rang avant dernier et un petit morceau d'en bas maintenant vous tournez et vous allez continuer un petit morceau de la tête et un petit morceau du corps quand vous obtenez ceci donc voilà tout est bien stable vous faites un petit nœud et donc ce petit nœud vous allez piquer et ressortir un peu plus loin vous tirez un peu et vous coupez avec votre aiguille donc à laine vous voyez ça s'enfonce et quand on a tiré vous remettez tout simplement en place maintenant que cette partie est cousue vous prenez les bras donc c'est les plus maigres et vous allez coudre un de chaque côté alors le bras il faut que je vous montre parce qu'il ne secoue pas vous allez voir il secoue aplati en fait donc c'est à dire comme ceci tout ça c'est vide comme je vous disais tout à l'heure et là c'est comme ça qu'on va le coudre donc un ici dans le premier pic vous allez commencer à coudre comme ceci quand vous avez obtenu donc de cette façon la couture vous faites un petit nœud et vous allez piquer quand j'ai fait le petit nœud je suis rentrée à travers le corps et je l'ai sorti plus loin donc maintenant ça je le coupe je prends l'autre bras et je vais le coudre exactement au même endroit et de la même façon ici quand vous avez terminé la couture vous faites un petit nœud vous rentrez dans le corps et vous ressortez plus loin maintenant ce que vous devez faire c'est que vous prenez les jambes et vous allez coudre les jambes il faut qu'elles soient écartées donc c'est à dire dans une pointe ici et dans une pointe ici et bien aplaties comme les bras donc un ici et un ici et on se retrouve on va maintenant passer aux oreilles donc vous prenez une oreille de chaque côté vous allez mesurez vous à votre goût comment il est votre chien où vous allez coudre les oreilles donc moi je vais les coudre je vais compter depuis le premier rang 1, 2, 3, 4, 5 entre le cinquième et le sixième c'est là que je vais coudre mes oreilles on commence vous prenez bien les deux côtés de l'oreille et vous allez coudre ensuite vous allez faire un petit nœud et vous allez piquer et cacher le fil plus loin et on a une oreille de cousu donc très important vous pouvez donner une petite pointe ici de couture à l'intérieur donc moi je l'ai fait par exemple pour cela vous voyez et comme ça en fait ça évitera que ça ne fait que se balader donc je vais le faire à la fin donc d'abord je vais coudre ma seconde oreille au même endroit et ensuite je ferai le petit point dont je vais vous parler j'ai terminé donc maintenant il ne me reste plus qu'à lui placer la queue donc vous allez l'asseoir en lui mettant les pattes entre les cuisses et là vous allez savoir où mettre la queue pour que le petit chien tienne et là vous allez coudre exactement là où vous avez vu là il faut vraiment pas beaucoup insister sur la couture voilà un petit noeud il faut lui coudre le museau d'une façon que alors très important que le museau reste carré donc vous allez accrocher le museau et ensuite il faut vraiment que ça fasse carré à la fin vous allez piquer avant de faire le nœud et vous allez essayer de ressortir et où il y a le ventre ça vous le mettez bien en place voilà qu'il ne se déforme pas et là vous faites le nœud vous ressortez plus loin et vous coupez pour l'instant ça donne ça maintenant on va passer du fil noir et lui broder la truffe je lui ai brodé le nez donc tout simplement c'est très facile vous allez passer donc la laine dans une aiguille à laine et faire des allers-retours tout simplement comme ceci une fois que vous avez obtenu donc la truffe que vous voulez vous allez faire un petit nœud par en dessous re-rentrer sortir dans la tête par exemple vous tirez plus de la normale et vous coupez une fois donc que vous avez terminé la truffe tout ça on va lui faire la dernière touche qui sont les sourcils comme vous pouvez voir ici les sourcils c'est tac et tac donc on compte une deux depuis l'œil donc on va se plier à celui-ci on va rentrer le fil donc par la truffe comme ça le noir sur le noir ou en bas voilà en bas dans le corps et on va sortir deux rangs au-dessus de l'œil comme ceci voilà le nœud se coince à l'intérieur et maintenant on veut broder le sourcil donc vous rentrez vous allez je vais mettre un peu plus à gauche voici et maintenant je vais un rang au-dessus un peu plus loin et j'ai un sourcil de près maintenant je re-rentre par où je suis arrivé là et je vais dans l'autre côté un sourcil et le deuxième donc il faut que je sois exactement au même endroit que l'autre voici les sourcils de fée et quand j'ai fait ça vous allez ressortir où il y a la truffe parce que tous les nœuds noirs si on les fait là où il y a du noir forcément ça ne se voit plus vous faites un petit nœud vous cachez le fil et le petit chien sera terminé donc voici une fois donc terminé les petits chiots donc le jaune est déjà adopté par ma fille et voilà donc vous pouvez voir ils sont vraiment mignons et vous pouvez en faire plein 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 merci